Bonjour à tous, bienvenue dans ce 15e épisode de Comicspresso, ça y est, dernière ligne droite avant la fin de ce mois de décembre, avant la fin de ce calendrier de l'Avent des Comicspresso, je suis évidemment très bien équipé pour vous parler du comics du jour. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, vidéo très spéciale, puisque je vais vous parler du comics qui m'a le moins marqué des 24. Il en fallait un, aujourd'hui, je vais vous parler de Flashpoint. Alors qu'est-ce que c'est que Flashpoint pour les quelques-uns qui connaîtraient pas ? Alors en fait, c'est l'histoire de Flash qui découvre que sa réalité a été altérée, ne ressemble plus trop à ce qu'il connaît. Notamment Aquaman et Wonder Woman sont en guerre, les gens, enfin, genre, il est pas avec sa femme, etc. Bref, il y a pas mal de choses qui diffèrent, et il va comprendre petit à petit qu'en fait, c'est dû à un retour dans le passé qui a tout changé. Une petite chose qui a tout changé, c'est l'effet papillon, évidemment. Et ça va être le rôle de Flash, de comprendre s'il doit changer cette réalité, ou si finalement elle est pas si mal que ça pour lui. Non, très vite, il va comprendre qu'il faut qu'il change tout ça. Et pour ça, il va aller voir ses camarades qui le sont plus vraiment. Donc là-dessus, c'est hyper intéressant, et c'est bien la force de ce récit, le scénario. Alors c'était ma première lecture sur Flash, à l'époque. C'est toujours la seule lecture de Flash que j'ai lue. Et je trouve que la force de ce scénario, c'est les petits rebondissements, les petits twists qu'on peut avoir à droite à gauche. Et le problème, c'est que je les connaissais déjà. En fait, j'avais vu le film d'animation de la Warner. Il est pas exceptionnel, je vous le concède. Mais au moins, il met en place la plupart des éléments d'intrigue du comics. Et que ce soit le nouveau Batman, que ce soit qui est responsable de ce changement de réalité. On a tout ça, j'étais déjà au courant. Et finalement, je trouve que ça perd vraiment de sa puissance, qui est finalement la surprise. Du coup, en étant très objectif, c'est un excellent récit. Mais de mon point de vue à moi, et comment moi je l'ai ressenti, il y a eu un gros manque d'impact à cause de ça. Ce qui est hyper dommage. Pour tout vous dire, j'étais tellement hypé par ce récit que j'ai pris Flashpoint Prélude, j'ai pris Le Monde de Flashpoint Thomas, et je les ai pas ouverts. Je les ai pas ouverts, parce qu'après ce récit-là, je me suis dit, mais est-ce que j'ai envie de continuer ce monde-là ? Tu vois, on parlait de Holman Logan, qui est pareil, un récit très à part, très ancré dans sa propre chronologie, et qui a développé son propre monde après, que j'ai envie de découvrir. Là, je crois que ce comics-là me suffit tout seul. J'ai envie d'en savoir plus sur ce Batman, etc. Mais est-ce que c'est le plus important ? Je sais pas, quoi. Je sais pas si j'ai envie de continuer tout ça. Je sais pas si ça m'intéresse au point de rentrer dans cet univers-là. Là, je vais m'adresser aux néophytes. Sachez que c'est très plaisant à lire, parce qu'on sent que c'est vraiment une pierre angulaire de l'univers d'ici. Et ça, il y a peu de récits qui sont aussi accessibles et aussi importants dans la timeline, en fait. Donc, pour moi, c'est un des récits les plus faciles à conseiller à un néophyte. Pas besoin de beaucoup de connaissances pour entrer dedans. Très plaisant à lire, surtout si vous connaissiez pas du tout. Les dessins, ils font le taf. Moi, je trouve pas que c'est les plus beaux dessins que j'ai vus de ma vie. Rien qui me choque, rien qui soit moche non plus. Mais surtout, pas un dessin qui soit assez unique pour dégoûter un nouveau lecteur. Je m'explique. Quand on est néophyte, au tout début, c'est bien plus simple de retrouver des dessins très classiques. Très comics, dans la lignée de ce que fait Jim Lee. Je trouve que c'est un côté rassurant. On se dit, voilà, c'est les super-héros tels que je les connais. On veut pas du Sorrentino ou de je sais pas quoi. En tout cas, c'est comme ça que moi, je suis arrivé au début. Donc, c'est assez rassurant d'avoir des dessins comme ça et de se dire, ok. C'est du comics, je sais ce que je lis, c'est du gros muscle, tant mieux, tu vois. Néanmoins, pour les néophytes, attention, il y a plein de points qui sont pas assez développés dans le récit. Et ça peut avoir un côté frustrant. Et surtout, si vous vous engagez là-dedans, sachez que la suite, c'est la continuité. Gros débat. Est-ce qu'un néophyte veut directement rentrer dans la continuité ? Est-ce qu'il veut lire des one-shots, etc. ? C'est vrai que je suis pas encore rentré dans la continuité. On considère que c'est une belle porte d'entrée pour ça. Donc, si jamais vous êtes emballé par la continuité, vous pouvez commencer par ça, qui est en fait la porte d'entrée vers la période Renaissance. Beaucoup vous diront qu'il faut lire les New 52 parce que c'est parmi les meilleurs récits d'ici. Je peux pas en juger, je les ai pas lus pour la plupart. Donc, voilà. Si jamais vous voulez commencer directement par la période Renaissance, qui commence du coup en 2011-2012. Si jamais vous êtes tenté par ça, commencez par Flashpoint. C'est une très belle porte d'entrée. Maintenant, si vous êtes pas intéressé par la continuité, en lui-même, en lui-même tout seul, c'est un bon récit, mais qui manque pas mal de choses quand même. Bon, voilà. Pour conclure, je peux pas dire que c'est un comics qui m'a marqué cette année. Ce que je sais, c'est que c'est un comics que je suis content d'avoir lu. Ça, c'est clair et net. Je suis très content d'avoir lu Flashpoint parce que vraiment, c'est un récit important, facile à lire, très plaisant, mais pas marquant. Ça, c'est clair. Si jamais vous faites partie de ceux qui ont beaucoup aimé Flashpoint, n'hésitez pas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, est-ce que vous conseillez plutôt de commencer par les New 52 ou plutôt par les Rebirth, les Renaissance ? Voilà. Et si jamais vous êtes néophyte, n'hésitez pas à regarder les commentaires de ceux qui s'y connaissent bien plus que moi dans la continuité d'ici. Voilà. Peut-être pas la vidéo la plus intéressante, mais écoutez, sur les 24, il fallait qu'il y en ait un qui soit le fond du panier. Voilà. Il y avait le haut du panier, il y a le fond du panier. J'espère que cette vidéo quand même vous aura plu. Moi, je prends toujours un plaisir à les faire, que ce soit un comics que j'ai adoré ou un peu moins aimé, dans tous les cas, je prends mon pied. J'espère que vous aussi, on se retrouve demain pour un nouveau Comix Presso avec un comics que j'ai bien plus aimé, je vous assure. D'ici là, passez une belle journée et nous, on se retrouve demain avec un nouvel épisode. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501